Cela fait depuis le 23 septembre 2023 que Lina a disparu. Et seulement 8 jours après, son ancien petit ami Benjamin est mort tragiquement. Depuis le 23 septembre 2023, la jeune Lina, 15 ans, a disparu. Des mois ont passé et les proches de celle-ci ont dû vivre les fêtes de fin d'année, et entamer 2024, avec un bien triste sentiment et une attente insoutenable, mais surtout sans elle. Ce jour-là, l'adolescente a quitté son domicile, situé dans le Barin, à Plaine, pour marcher jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche afin de se rendre à Strasbourg en train et voir son petit ami Tao. Elle n'est malheureusement jamais arrivée à destination. Si Tao a fait l'objet de nombreuses suspicions et a fait couler beaucoup d'encre dans cette affaire, si est-il cette fois-ci un ancien chéri de Lina qui a intéressé nos confrères du nouveau détective. Comme le révèle le Média dans son édition de mardi 16 janvier, l'ancien copain de la jeune adolescente est décédé huit jours après la disparition de celle-ci, au cours d'un accident de la route. Un drame qui cesse de jouer seulement quelques jours après ce tragique fait d'hiver donc. Le 1er octobre, ce jeune homme de 22 ans est mort brutalement. Selon nos confrères du nouveau détective, celui-ci était en couple avec Lina pendant une année, jusqu'à la fin de l'année 2022. Juste avant qu'elle ne tombe amoureuse de Tao, son dernier petit ami en date. Qui est l'ancien petit ami de Lina, mort sur la route. Qui est ce petit ami de Lina, jusqu'ici méconnu de tous. A 22 ans, Benjamin H. Vivait entre Celesta et Oberney. Si est-il enroulant au volant d'une BMW série 3 qu'il a été flashé au niveau de Bischoffsheim. Une vitesse qui s'élevait à 185 km heure. Si est-il les dernières nouvelles d'Alsace qui s'intéressaient à ce tragique accident de la route en octobre 2023. Nos confrères faisaient savoir que les forces de l'ordre n'ont pas eu le temps de poursuivre l'automobiliste. Benjamin H. a en effet pressé l'accélérateur avant de rater la sortie. Cette conduite à lui a été fatale. Le jeune homme a succombé avant que les secours n'arrivent sur place.La cousine du défunt s'exprime sur la disparition de Lina. La section de recherche de Strasbourg a fait le lien entre la disparition de la jeune fille et ce jeune homme, décédé 8 jours plus tard. Interrogée par le nouveau détective, Sandra, la cousine de Benjamin H. a précisé n'avoir jamais soupçonné ce dernier dans l'affaire de la disparition de Lina. Cela s'était d'ailleurs selon elle séparé en bon terme. Une conclusion à laquelle sont aussi arrivés les enquêteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501